et coucou les amis on se retrouve sur une vidéo sur un tout nouveau jeu alors c'est pas un jeu récent mais c'est la première fois que je le présente sur la chaîne c'est fly simulator c'est un jeu qui change de tout ce qu'on a fait jusqu'à l'heure on est carrément dans un autre domaine on est dans la simulation de vol dans un simulateur qui est quand même très réaliste c'est une vidéo qui est plutôt destinée aux plus gros grands pas vraiment pour les plus jeunes mais ça peut intéresser tout le but de cette vidéo c'est simplement vous faire découvrir alors ceux qui ont jamais pris l'avion vous allez découvrir comment se passe un vol ceux qui ont déjà appris l'avion vous allez voir vous comment se passe un vol mais depuis la cabine de pilotage puisque c'est nous qui allons piloter l'avion donc vous allez voir toutes les toutes les manipulations comment se passent toutes les procédures les boutons tout ça tout ce qui bien évidemment ça va être ludique c'est à dire qu'on va faire des petits assemblages avec des images réelles pour bien être dans l'ambiance les petites incrustations et ça sera pas compliqué contrairement à ce que l'on pourrait croire je vais on va faire tout ça parce que c'est un simulateur qui est très précis vous allez voir que l'avion on va utiliser qui est un airbus a320 le tableau de bord est identique au tableau de bord réel et tous les boutons sont identiques vous verrez que quand on va démarrer l'avion toute la procédure de démarche est identique à la réelle procédure mais ça restera simple on va pas rentrer dans les détails il ya des petites phases compliquées que je vais couper au montage ça sert à rien de non plus de montrer des choses trop complexes c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe vu de l'intérieur à chaque fois j'expliquerai ce que je fais simplement parce que parfois il ya des termes techniques mais je ferai en sorte toujours de vous expliquer simplement et vous verra ça sera très sympa à voir donc notre départ ce que je vous propose c'est le faire un vol avec un avion de ligne un petit avion de ligne qui est l'herbus a320 on va partir de paris l'aéroport charles de gaulle le plus grand aéroport de france et on va faire un petit vol de 45 minutes jusqu'à l'angleterre jusqu'à londres le plus grand aéroport de londres qui est israult on va faire un vol donc de 45 minutes et on va faire un petit en décollant on va survoler évreux et rouen ça je vais vous le montrer dans le plan de vol qu'on va faire dans quelques instants et puis voilà donc ça sera une vidéo en deux parties on fera une partie qui sera démarrage de l'avion décollage et quand on sera arrivés en haute altitude à mi chemin c'est à dire au dessus de la mer au dessus de la manche on arrêtera et on fera une deuxième partie ensuite qui concernera l'atterrissage personnellement je trouve le décollage très intéressant dans le sens où il ya tout ce qui est préparation en vol il ya le petit stress quand même de savoir ce que je règle bientôt et le plus intéressant malgré tout reste l'atterrissage parce que c'est un moment très délicat faut pas se louper c'est une face face très intense donc surtout que là on va a priori avoir un temps qui est pas extraordinaire sur londres très nuageux donc ça va être sympa on n'aura pas de pluie c'est déjà l'essentiel on n'a pas de gros vents c'est l'essentiel on verra ça après dans la carte météo voilà donc je vous propose tout de suite d'aller voir la préparation le plan de vol c'est dans réalité un vol se passe comme ça les pilotes préparent le plan de vol avant de démarrer avant d'entrer dans l'avion alors le plan de vol prend plusieurs heures nous on a en réalité une version simplifiée ça ne prend que quelques minutes donc on y va tout de suite et on se retrouve ensuite dans l'avion et nous voici à présent dans le planificateur du vol dans flight simulator alors là par contre c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité c'est beaucoup plus complexe beaucoup plus long on étudie vraiment plein de choses sur le vol les vents tout ça en altitude là on va pas aller jusqu'à là on va faire donc notre vol classique donc ici on a notre avion donc on choisit on est toujours sur notre avion classique donc on va aller chercher notre a320 flight by wire livret air france poids équilibre donc en carburant je sais alors j'ai déjà fait les calculs on n'a pas besoin de beaucoup de carburant donc je vais mettre à 30% de carburant ça me suffira seule information qui me sera utile c'est le 2690 les défaillances pour l'instant on joue sans défaillance et la personnalisation ils sont là air france 5555 ce sera d'autres indicatif en dessous le numéro de vol iketu one ça sera l'indicatif dateur de contrôle ils m'appelleront avec les deux les deux toute façon le numéro de matriculation c'est l'immatriculation de l'avion et ça on ne s'en sert pas on rajoute heavy parce que c'est un avion un avion de ligne et les petits avions ne portent pas la mention heavy heavy ça veut dire lourd donc gros gros et puis voilà on retourne ici notre départ nous allons partir de charles de gaulle paris charles de gaulle on va faire un petit vol entre notre position donc on va choisir voyez l'aéroport il est comme ça envoyé pour mieux vous situer vous avez paris qui est ici vous avez évreux rouen le havre nous avons paris donc l'aéroport est là on va partir depuis par exemple ce point là l'air de stationnement porte c'est donc c'est notre point de départ et après on va aller à destination je vous le disais au début de londres vous voyez on va faire un petit vol qui va aller de là jusqu'à là alors on voit la météo ici alors on va pas se fier à cette météo là parce qu'elle n'est pas très réaliste en réalité on ira sur un autre site je vous faire voir ça après londres est ici l'aéroport de londres est ici donc vous voyez on va s'aligner alors c'est en fonction des ventes savoir si on vient par la droite par la gauche alors je vois qu'avec le trafic réel actuellement ce qu'on est sur le trafic réel et la météo réel voyez les avions arrivent tous par la droite donc je pense que les vents viennent on atterrit toujours face au vent donc on va faire pareil alors moi par contre j'ai plutôt préféré la piste longue toujours mieux d'avoir la piste longue et puis quand je vois le trafic qui est là je me dis que l'autre a l'air d'être plutôt dégagé alors quand c'est comme ça en général il ya une piste qui sert pour l'atterrissage et l'autre piste qui sert pour le décollage bon ça empêche pas qu'on peut faire quand même à tirer moi je vais demander à tirer sur la piste 27 droite alors c'est en anglais white mais vous verrez que dans le jeu ça sera 27 d donc c'est ma piste d'arrivée voilà la ligne directe c'est ça voyez le vent voilà l'angleterre le vent vient de 207 et souffle à 26 km ce qui est beaucoup à paris voyons un vent qui vient du sud donc cap 280 quasiment nul l'angleterre ça souffle déjà fort 26 alors 207 ça vient d'où ça vient presque du sud aussi donc on va tirer avec un vent qui va nous taper à gauche ça va être très gênant parce que quand on sera face à la piste je vais vous aimer pour vous comprenez mieux quand on va tirer comme ça voyez comme le petit avion qui est là et ben on aura un vent qui viendra du sud et qui va nous pousser vers le haut donc qui va décaler ça sera un atterrissage assez difficile donc voilà donc nous on est en piste 27 on va faire un vol ce qu'on appelle un vol IFR haute altitude c'est réservé aux avions de ligne voilà ce que nous donne la trajectoire par défaut sauf que moi je veux la refuser cette trajectoire là moi ce que je veux c'est être aligné sur la piste pour l'atterrissage bien avant vous voyez là on arrive de travers et au dernier moment faut atterrir donc c'est jamais comme ça moi je veux qu'on soit déjà un petit peu aligné donc je vais me prendre de ce qu'on appelle des points de repère des balises au sol alors ce sont des balises d'aviation c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours je les active par défaut ils ne sont pas alors on ferme ça donc il faut que je trouve quelque chose qui soit aligné alors celui là je sais qu'il est aligné donc je l'ajoute voyez là je vais également ajouter par ce point là c'est une balise au sol c'est une balise radio c'est tout je vais également ajouter alors est ce qu'on va pas un petit peu trop loin ouais ok on va rajouter aussi celle là et comme ça petit à petit voyons on va s'approcher alors lui par exemple vous voyez une gêne j'en veux pas alors c'est pas lui c'est pas lui c'est celui qui derrière il y a plusieurs qui sont superposés je le supprime j'en veux pas de celui là là vous voyez on sera un petit peu de travers idéalement j'aurais dû prendre ça on va l'ajouter et celui là on va le supprimer voilà le virage sera un peu sec mais après j'aurai largement le temps de bien m'aligner alors ce qu'on va faire pour le fun dès le départ on va pas partir plein nord voyons par on va décoller certainement sûrement même vers la gauche on va survoler la ville d'hévereux donc la ville d'hévereux ici alors là c'est la base aérienne d'hévereux on va la survoler je l'ajoute voyez et on va survoler également on va se mettre ici sur celui là ça c'est tourville la rivière pour ceux qui connaissent le coin et voilà on n'aura pas besoin de ce point là qui veut faire un détour inutile celui là j'ai pas besoin non plus on va passer plutôt par dieppe alors je vais supprimer ça ce point là j'en ai pas besoin non plus et celui là donc on va faire un vol le plus direct possible à l'envoyer voyez on part de paris on va tourner sur évreux on survole rouen on survole la ville de dieppe presque et puis après voilà petit à petit on va commencer lors celui là on va peut-être l'enlever aussi on va faire un vol le plus direct possible on va se mettre sur celui là voilà là on a une belle trajectoire on va regarder le journal de navigation donc 38 c'est très haut on va essayer de le changer on va aller un petit peu moins où on va se mettre à 30 mille pieds alors qu'est ce que c'est que les pieds en aviation on parle pas en kilomètres on parle pas en kilomètre il ya des cd notion différente donc on parle en pied alors faut savoir que 1 m c'est trois pieds donc là voyez pour 30 mille pieds mais en fait on est à 10 km à 10 mille mètres donc 10 km d'altitude donc voilà là je valide et il va donc changer voyez bah donc je vais monter on va être après on va monter petit à petit à l'euvre on sera à la moitié de la montée à rouen sera déjà 20 à 20 mille pieds ce qui fait à peu près 7 km et on arrivera je pense qu'on sera au dessus de la mer à la vitesse de croisière de croisière on va pas y rester longtemps parce qu'on va commencer à descendre petit à petit voilà ça c'est pour c'est pour ça voilà écoutez tout est prêt pour ce vol en parallèle et 14h08 utc alors utc c'est gmt c'est à dire que nous actuellement en france on rajouter deux heures non je dis des bêtises et il est actuellement 14 heures à paris en france et il est 12 heures utc l'heure universelle donc tout est bon ce que je vais faire maintenant c'est aller voir la météo parce que je voudrais savoir dans quelles conditions je vais atterrir alors nous voici actuellement sur le site du métar le métar c'est les sites météo de l'aviation donc on regarde sur l'aéroport de londres où on en est on s'aperçoit que le bulletin il a été fait il y avait un mieux donc ça changera pas beaucoup pour les heures qui suivent le vent vient du sud à 8 nœuds alors là c'est pareil en parlant de nœuds en aviation donc 8 nœuds c'est quoi c'est 1,1 nœud c'est 1,8 km donc faut presque presque multiplié par 2 donc 8 nœuds ça fait si on multiplie par 2 ça fait 16 bon c'est un petit peu moins on va dire 15 km 15 km heure donc c'est bien c'est un bon petit vent donc vous voyez c'est pas les mêmes données que ce que j'avais tout à l'heure sur l'autre site alors j'ai plus confiance dans ce site là la température 13 degrés c'est pas énorme la pression ok visibilité 10 km ce qui est bien on aura un ciel couvert à hauteur de 4500 pieds donc on n'aura pas de visibilité qu'on sera en vol c'est seulement quand on commencera vraiment à être en finale qu'on commencera à voir le sol et la piste donc nuages bas mais beaucoup de nuages apparemment on va aller voir la photo satellite également qui sera intéressante donc nous voilà sur une carte météo alors on voit qu'effectivement au départ de paris le ciel est assez dégagé très très peu de nuages on va passer sur l'ivreux rouen on va commencer à rencontrer par contre sur la manche beaucoup de nuages il ya également des nuages sur l'angleterre mais gros coup de chance londres risque d'être dégagé apparemment donc ça devrait bien se passer le vent il est du sud donc vous voyez si ça monte londres va rester dégagé donc normalement on va mettre un petit peu de vent vous voyez que ici le vent est du sud donc on sera pas embêté avec les nuages ce sont pas des gros nuages de toute façon puis sur la france ça sera bien dégagé donc on devrait avoir une belle vue voilà pour tout ce qui est photo satellite photo des nuages alors chers amis nous voici devant notre avion c'est un airbus a320 neo qui est l'avion le plus récent de la flotte du constructeur airbus sur la famille a320 c'est un avion qui a été remotorisé et modernisé donc nous n'avons pas besoin d'un gros avion pour faire un vol aussi court et puis toute façon je pour le moment je sais pas encore j'ai pas encore été formé sur les gros avions si jamais ces vidéos vous plaisent on fera par la suite un vol probablement en 700 en boeing 747 qui est vraiment un très très gros avion pour l'instant on va faire un vol découverte sur cet avion là vous voyez la 320 et ce que je vous propose et bien c'est de commencer à embarquer normalement un pilote quand il arrive il fait le tour de l'avion pour voir si tout va bien on va pas faire ça je vous propose d'embarquer vue de l'intérieur on va démarrer notre procédure de démarche de l'avion qui pour l'instant est en mode j'en vais passer en intérieur voilà chers amis on est maintenant à l'intérieur de l'avion on est ce qu'on appelle dans un mode dans un mode cold and dark c'est à dire froid et sombre c'est à dire que l'avion est coupé pas d'alimentation il est froid les moteurs sont froids donc colette dark ce qu'on va faire la première chose à faire vous voyez on a la passerelle les passagers sont actuellement en train d'attendre dans l'aérogare dans l'aéroport ils vont passer par la passerelle et rentrer dans l'avion pour l'instant on n'en est pas là on est à la place du commandant de bord ici à à droite le copilote vous verrez que dans le simulateur les pilotes malheureusement ne sont pas représentés vous verrez les sièges vides pendant le vol ça fait un peu bizarre mais malheureusement c'est comme ça que fonctionne le simulateur première chose à faire on va démarrer l'avion sur ses propres batteries pour allumer tous les ordinateurs le problème c'est que les batteries sont là pour tenir que quelques minutes c'est des petites batteries donc on va rapidement demander à l'aéroport de venir brocher une prise de courant donc première chose à faire pour demander le branchement bien sûr faut avoir la radio donc forcément si j'ai pas de courant je ne peux rien faire première chose que je vais faire au plafond voyez au plafond chez des consoles je vais allumer les batteries interne donc deux batteries elles sont allumées toutes les deux à partir de là je peux appeler la tour de contrôle alors à l'écran vous voyez pas tout mais voyez ici j'amène j'ai l'interface qui me permet de discuter avec la tour de contrôle dans ce que je vais faire c'est que première chose je contacte la tour de contrôle donc je règle la tour de contrôle voilà et je vais demander donc un raccordement électrique alors vous allez voir le petit véhicule tout est en anglais alors vous allez voir le véhicule qui est là voyez voyez le véhicule il vient se brancher on va voir alors c'est un véhicule avec un moteur électrique thermique qui fournit de l'électricité et vous avez vu le câble donc voilà le câble est branché je vais pouvoir maintenant donc brancher mon avion sur l'extérieur donc maintenant la chose à faire une fois que j'ai demandé je vais vous voyez la prise extérieure puissance extérieure elle est disponible c'est marqué disponible donc moi je l'active voilà j'ai mon alimentation électrique mon avion est allumé voilà on entend tout qui se remarche des ordinateurs il ya des ventilateurs c'est bruyant ça mais quelques secondes à démarrer on revient à la position de pilotes une fois qu'on a fait ça on va régler nos petites lumières alors les lumières il y en a partout je vais régler mes lumières du tableau de bord vous voyez que les voilà ça s'est illuminé un petit peu moi ça va m'aider tout ça à y voir plus clair parce que quand vous avez du soleil ou quand il fait nuit c'est pas pratique là je vais régler la luminosité de cet écran là je vais le mettre au maximum je vais faire pareil pour tous les autres écrans ce sera plus agréable alors moi j'ai mes deux écrans les deux au centre je les utilise pas vraiment mais on l'utilise quand même petit peu c'est les indicateurs moteur en dessous ici c'est indicateur c'est moi qui choisi là c'est sur les portes mais après on mettra sur le carburant ici c'est la partie pilotes automatique donc je vais allumer aussi les lumières pour avoir un meilleur contraste voilà les chiffres on va les allumer plus fort aussi pour mieux les voir faut pas mettre trop fort non plus mais comme on aura du soleil ça va éblouir et le panneau qui est en bas je vais également l'éclairer alors c'est un rétro éclairage en fait voilà lui c'est pas forcément indispensable c'est plutôt quand il fait du voilà les écrans de mon copilote je m'en occupe pas du tout une chose qui va être à faire c'est là haut parce que ça met 7 minutes c'est l'activation de mon gps il met 7 minutes à s'activer alors il est en mode rapide donc il mettra plus moins de temps que ça voilà voilà j'ai l'avion qui tourne à froid maintenant ce que je vais faire c'est que je vais demander on va pouvoir commencer à faire rentrer les passagers alors j'ai ma petite tablette qui me permet d'avoir le contrôle ce qu'on va faire c'est qu'on va demander le ravitaillement de la nourriture alors sur un vol court comme ça il n'y a pas de repas mais en général est toujours un petit plateau biscuit qui est distribué on va demander les bagages et on va demander voilà la porte d'embarquement vous allez voir la porte d'embarquement qui va se positionner vous voyez tout ça on voit le camion à l'arrière qui va amener et Le tapis roulant qui va arriver, les bagages vont arriver, vont être mis à l'intérieur Et vous avez la passerelle passager A partir de ce moment là, la porte est ouverte, les passagers peuvent embarquer Donc moi en tant que pilote, je fais une demande Voyez à tour de contrôle de dire de discuter mais c'est pas à moi A partir de ce moment là, j'ordonne l'ordre aux hôtesses de commencer l'embarquement des passagers Nous avons une capacité de 186 passagers maximum Pour ce vol, j'en ai noté seulement 130 Donc ça va jouer sur le pot forcément de l'avion Donc moi j'ai besoin de savoir toutes ces infos là Pour savoir si je peux remarquer plus ou moins de carburant Voilà, le service de restauration est en cours Il partira quand il aura fini, pareil pour les bagages Et les passagers, vous voyez dans le petit enquête Ils sont en train d'embarquer Et nous on va continuer en cabine Notre petite procédure De démarrage de l'avion Nous allons maintenant que nous avons allumé l'avion Alors les moteurs ne tournent pas actuellement Nous allons donc activer l'oxygène d'urgence Donc ça c'est en cas de dépressurisation J'ai des masques d'oxygène qui tomberont et ils m'alimenteront Les feux de navigation qui sont ici Alors on va se mettre pile dessus, ça va être plus pratique Les feux de navigation Le thromboscope, c'est la lumière qui clinote sur l'avion Vous le voyez des fois le soir dans le ciel C'est pour se repérer, pour être vu surtout La lumière de balise Les lumières en bout d'aile Alors ça c'est les lumières rouges et vertes Alors la verte est, si je ne me trompe pas, à droite Et la rouge est sur l'aile gauche Les lumières qui vont éclairer le logo Ça c'est ce qui éclaire en général la queue de l'avion Où il y a marqué Air France Ici nous avons les phares au sol Comme on est en plein jour, on ne va pas les mettre Ça c'est les phares d'atterrissage, ce n'est pas le cas pour l'instant Ici c'est les phares de roulage C'est comme les feux de voiture, c'est pour éclairer Mais on est en plein jour, on n'en a pas besoin Je vais demander aux gens Voilà, de ne pas fumer Parce qu'aujourd'hui c'est interdit de fumer dans les avions Et ici c'est les sièges, les ceintures de sécurité On demandera de les fermer après Nous allons maintenant démarrer Alors un avion, celui-là il a deux moteurs Mais pour fournir du courant Il a un mini moteur sur la queue Alors on va le voir ici Le moteur, vous voyez Elle est vraiment à l'arrière Vous avez un petit rond, un petit trou C'est un petit moteur Et son but c'est uniquement de fournir de l'électricité à l'avion Parce que les batteries ne tiendraient pas longtemps Que quelques minutes Donc ce moteur-là, il va falloir l'allumer Donc on va l'allumer Donc j'active d'abord C'est ce qu'on appelle l'APU ce moteur-là On l'active, il n'est pas encore démarré Je l'ai juste activé Alors il faut quelques secondes Le temps qui démarre un petit peu Alors pendant ce temps-là Normalement j'active l'interdiction de fumée C'est déjà fait A partir de maintenant Je pense Alors on va aller voir s'il a bien démarré Ouais Vous voyez il y a marqué flap open Ça veut dire que c'est bon Donc on retourne en haut Et maintenant je lui dis de démarrer Il n'est pas encore démarré Nous avons ensuite dans la procédure L'antigel sur les ailes Alors il commence à faire un peu froid Surtout en altitude Donc on va mettre tout Sur les moteurs Ici les deux moteurs On met un antigel Et sur les sondes pitot Qui servent à mesurer la vitesse de l'avion Donc ça c'est important Nous allons maintenant démarrer sur les moteurs Les pompes Parce que les moteurs Il leur faut évidemment du carburant Donc c'est du kérosène Ce qui est une sorte d'essence Mais ce carburant pour qu'il arrive au moteur Il faut une pompe Donc nous avons en tout 6 pompes Donc pour le moteur de droite Nous avons 2 pompes Pour le moteur de gauche Nous avons 2 pompes Que je démarre Et nous avons Pour l'APU Le petit moteur au centre Et en réserve 2 autres pompes Pour le réservoir central En fait ça c'est les réservoirs d'ailes Réservoirs d'ailes droite Réservoirs d'ailes gauche Et le réservoir central Voilà Donc les pompes sont alimentées Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais démarrer Notre petit moteur central APU Pour nous fournir du courant Je vous rappelle que nos moteurs Ne sont toujours pas alimentés Et une fois qu'ils seront alimentés Les moteurs qui tourneront Ils nous alimenteront au courant Mais tant qu'ils ne tournent pas Je n'ai pas de courant Donc j'ai besoin de ce petit moteur APU Il va démarrer lentement On commence à l'entendre Voilà Vous avez vu le flou qu'il y a Là on commence à entendre Un bruit de réacteur Il y a un flou ici Il y a de la chaleur qui sort Et bien ça veut simplement dire Qu'il y en marche A partir de ce moment là Il me fournit du courant On a maintenant une partie Qui est moins amusante Donc On va faire la version simplifiée Mais en fait elle est plus longue Donc je vais vous couper la partie plus longue C'est l'ordinateur de bord L'ordinateur de bord qui se trouve ici Voyez là On va aller dessus Et là je dois régler quelques petits paramètres Alors Là je vais vous faire la version simplifiée On fait Init Je ne suis pas dans le bon mode Je ne suis pas dans le bon mode Init Voilà Alors la tour de contrôle C'est l'ATC Vous voyez ici Il parle aux autres avions Donc moi c'est Air France 55-55 On est dans Init Je vais d'abord valider les GPS Voilà Je reviens Ensuite je vais demander le niveau de vol Alors on avait dit qu'on volerait à 30 000 pieds Donc 30 000 pieds Il faut enlever 2 0 Le niveau de vol c'est donc 300 Je dis à l'avion que je vais voler à 300 Et je valide Et à cette altitude là Voyez il fera moins 44 degrés C'est ce qu'il m'a estimé Ensuite Sur la page suivante Il faut que je rentre ces valeurs là Qui sont les centres de gravité Alors moi je suis à 56 Voilà Et Je crois que c'était 26.9 Ça c'était le centre de gravité Qu'on avait vu tout à l'heure dans le front de vol Je vais l'entraîner Voilà Le bloc Le bloc Le bloc fuel C'est pareil C'est de la réserve Tout ça c'est des trucs qui se sont faits avant Donc je ne rentre pas en détail Je ne vais pas vous expliquer tout ça C'est très technique Ça c'est Voilà Il fait tout Automatiquement Je vais ensuite en performance En performance Je veux dire que pour décoller Je vais utiliser Mes flaps Je vous expliquais après Ce que c'est que les flaps C'est les volets Seulement un degré A partir de là Il va me trouver Voilà Trois valeurs V1 VR V2 V1 C'est la vitesse Qui va me servir au décollage C'est à dire que quand je veux atteindre 122 nœuds C'est la vitesse On ne parle pas en kilomètre heure En parlant nœud Je vous rappelle qu'il faut multiplier presque par 2 C'est à dire à peu près 200 km heure Quand j'aurai atteint cette vitesse là Il est hors de question de freiner C'est décollage obligatoire Si je freine Ça sera trop tard J'arriverai en bout de piste La VR C'est la vitesse de rotation Donc quasiment Un kilomètre heure près C'est la même chose Vitesse de rotation C'est la vitesse à partir de laquelle L'avion Je peux décoller Si j'essaye avant L'avion ne décollera pas Il n'aura pas assez de portance Pas assez de vitesse Pour pouvoir voler Et le V2 C'est une vitesse de sécurité Voilà Là il m'indique que le GPS primaire est fini Donc c'est bon Je vais aller dans le radar Alors pour attirir Vous avez vu sur le plan de vol J'ai décidé d'attirir sur la piste 27R Alors ça c'est quelque chose qu'on verra dans la deuxième vidéo Pour attirir Il faut que je capte la fréquence De l'ILS Qui est en fait une sorte de couloir de descente Un couloir idéal de descente Donc moi je sais que La fréquence Elle sera de 110-30 Ça veut dire que dès que je serai à proximité de la piste Automatiquement il passera En mode ILS Mais ça je vous expliquerai tout cela Dans la seconde vidéo Voilà C'est tout ce qu'on a à faire sur l'ordinateur de bord On va revenir maintenant sur l'entrevue normale Le baromètre Voilà je viens de le régler à 30-30 C'est la tour de contrôle qui m'a donné ces indications là C'est la pression barométrique C'est important parce que ça joue sur l'altitude Une erreur de la pression barométrique Qui peut me faire une erreur de 50 mètres par exemple d'altitude Voir 100 mètres Et si vous voulez atterrir 100 mètres de différence c'est énorme On va aller ensuite sur notre console ici Alors mon ordinateur je vais le mettre en mode vidéo En mode météo il y est déjà Sur l'écran 1 Je le mets en auto Ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais être ici Alors là on le voit pas encore Mais j'aurai la météo en vol Là c'est ma trajectoire Vous voyez j'ai pas de Pas de pluie en vue Donc tout ça c'est bon Actuellement je pense qu'on peut juste avoir Non Ok Ensuite le TECAS Qui est le système anti-collision entre avions Il faut que je l'active Le TECAS qui est là Il faut que je le mette en TRA Ça veut dire que tous les avions communiquent entre eux Et s'ils s'approchent à moins de Je crois que c'est 2 km S'ils s'approchent à moins de 2 km J'ai une alarme qui me dit Attention il y a un avion Risque de collision Voilà A partir de maintenant on va contacter la tour de contrôle Alors vous voyez ici j'ai les manettes de gaz Voilà on va contacter la tour de contrôle Et on va lui demander une autorisation On va lui demander de valider en fait Notre vol à destination de Londres Donc on demande une autorisation IFR C'est à dire une autorisation pour faire un vol en haute altitude Donc voilà Donc le pilote se présente On est Air France 521 EK21 On a demandé l'autorisation La tour de contrôle nous répond Voilà il nous confirme tout Suivez l'acte de piste Il me demande de monter jusqu'à 12 000 pieds Donc on va commencer à le faire A le programmer Et le transpondeur sera à régler Alors moi je dois répéter toutes les infos Pour valider En aviation c'est ça Donc on nous dit un truc L'autre doit répéter pour confirmer qu'il a bien reçu les instructions Il m'avait demandé 12 000 pieds Donc je vais régler ici 12 000 pieds Alors la partie haute que vous voyez ici Je vais vous expliquer un petit peu l'avion La partie haute qui est là Concernent uniquement le pilote automatique Alors il concerne le pilote automatique Vous voyez ici je peux régler La vitesse Sa direction Donc le cap L'altitude Et l'inclinaison De la montée ou de la descente Je peux faire plus ou moins incliné avec ça Et à partir de là J'ai le pilote automatique J'ai différentes fonctions On rentrera en détail C'est surtout l'atterrissage Il faut savoir qu'aujourd'hui dans l'aviation 95% des vols se font en mode pilote automatique C'est beaucoup plus simple Beaucoup plus sûr C'est ce qu'on va faire pour ce vol Seule la phase au sol Décollage Et atterrissage en finale Se font en manuel Voilà je viens de recevoir l'autorisation Donc à partir de maintenant On va demander aux véhicules Qui sont autour de nous de partir Alors vous voyez que Tout le monde est parti Les bagages sont rentrés Le véhicule électrique est aussi parti Puisqu'il n'y avait plus besoin Vu que j'ai mon moteur Les bagages sont partis Donc tout est bon Il n'y a plus que les passagers Qui continuent d'embarquer Qui maintenant je pense Vont être sur la fin On revient dans le tableau de beurre Donc maintenant je lui demande J'ai un plan de vol Il l'enregistrait Je me mets en mode contrainte C'est à dire que Je vais lui imposer les altitudes Du plan de vol C'est à dire que A aucun moment L'avion se retrouvera En dessous Ou au dessus De l'altitude Que j'avais demandé Alors les passagers Maintenant Sont tous rentrés Ils sont installés Dans ce que je vais demander Maintenant C'est le retrait De la tour de contrôle De la tour De la passerelle Passagers Je lui demande de partir Donc elle est en train De s'écarter Voilà Tout le monde est en train D'embarquer On va avoir Les hôtesses Qui vont commencer A faire L'accueil des gens Et les mesures de sécurité Et nous de l'autre côté On va commencer L'étape suivante Alors à ce set Je vous rappelle Que les moteurs Ne sont toujours pas allumés Moi je vais demander Aux gens De mettre leur ceinture De sécurité Pendant qu'ils sont En train de s'asseoir Voilà A partir de maintenant Ce qu'on va demander C'est au Vous voyez que les moteurs Ne tournent toujours pas On les voit ici A partir de maintenant Le but ça va être De reculer Alors je peux pas reculer Comme ça Un avion ne peut pas reculer Surtout que j'ai pas de moteur C'est un petit véhicule Qui va nous faire reculer Et le véhicule il est là C'est lui qui va nous faire reculer C'est toujours comme ça Que ça se passe Vous voyez Il y a un avion Qui a tiré la barre Ok Donc maintenant Ce que je veux faire C'est l'annonce Auprès des passagers Pour leur annoncer Un bon vol Donc en tant que commandant Je dois faire l'appel Alors qui est ici Vous voyez Call Et en cabine C'est all Voilà Mesdames et messieurs Bienvenue à bord de cet Airbus A320neo d'Air France Je suis Mostar Votre commandant de bord Pour ce vol A destination de Londres Israult Le vol durera environ 45 minutes Aucune turbulence n'est prévue A Londres Le temps est couvert Avec une température De 13 degrés au sol Nous devrions arriver Vers 15h Heure locale Je vous laisse en compagnie De l'équipage commercial Qui va s'occuper de vous Et vous présenter Les consignes de sécurité Je vous souhaite Un très agréable vol Voilà Donc la partie annonce est faite Maintenant Je vais demander à la tour de contrôle Une autorisation pour rouler sur la piste Pour pouvoir sortir Parce qu'on ne peut pas tous sortir comme ça Ce serait le bazar Chaque avion qui roule au sol En fait Est géré par une tour de contrôle La tour de contrôle elle est où ? Elle est là-haut Voilà Elle est toujours très haut Comme ça elle voit tout ce qui se passe au sol Alors la tour de contrôle me donne une route à emprunter Comme c'est assez compliqué Et que les marquages au sol ne sont pas tous marqués Vous voyez qu'il y a des flèches bleues Qui ont été rajoutées au sol pour nous aider Ça va être beaucoup plus simple Donc j'accepte le roulage On va décoller sur la piste 26 Alors quand on dit la piste 26 Pour rajouter un 0 C'est la piste qui va en direction du cap 260 Le cap 260 C'est simple Le nord c'est le cap 0 L'est le cap 90 Le sud cap 180 Et l'ouest le cap 270 Voilà j'ai reçu mon autorisation Maintenant ce qu'il me reste à faire C'est demander tout simplement Au véhicule Alors ça je vais le faire à partir de l'interface Alors l'interface On va pas se... Voilà je la mets sur le second écran Vous le voyez pas ça va être plus simple Donc moi pour démarrer Je vais d'abord enlever le frein de parking Parce que sinon il n'agra pas à pousser Et maintenant je demande A la radio Au véhicule De venir se placer Alors vous voyez le véhicule Voilà Il vient se placer à l'avant de l'avion Il va venir accrocher ma roue avant Il va soulever un petit peu l'avion Et à partir de là C'est lui qui va pouvoir diriger l'avion Et il va me le reculer On le laisse se mettre en place Alors il y a un petit bug Vous voyez qu'un bug graphique Il va se recaler tout seul Voilà A partir de maintenant C'est ce véhicule là Qui va me faire reculer l'avion Donc je vais tout simplement Lui demander De reculer En arrière toute Voilà L'avion recule Et vous voyez Comme il faut que je tourne Dans la direction Sur ma droite Je vais demander Quand il va reculer un petit peu plus Je vais lui demander De me mettre tout de suite dans l'axe Les moteurs ne sont toujours pas allumés Alors maintenant C'est à ce moment là Qu'on commence à allumer les moteurs Il y a eu un bruit Je ne sais pas ce que c'est Je vais lui demander maintenant De tourner Voilà Pour me mettre dans l'axe De la piste Et pendant cela vous avez le personnel Qui fait les annonces On lui demande d'arrêter On lui demande d'arrêter Ça suffit Et maintenant Je lui dis au revoir On lui demande d'arrêter Et moi surtout Je mets le frein de parking Voilà Qui vient d'être mis A partir de maintenant On va démarrer les moteurs Donc Ce qu'on va faire On va sélectionner Les démarares moteurs C'est easy que ça se trouve On va se mettre en mode démarrage Vous voyez Start Et on va démarrer Les deux moteurs Alors on les démarre Alors ensemble C'est une chacun leur trouve La procédure veut que ce soit Le moteur de d'abord C'est la procédure à la bus On ne peut pas demander pourquoi On va attendre que ça monte Et là on va commencer à entendre Les moteurs qui démarrent C'est pour entrer mon vol Là où les moteurs de d'abord C'est pour entrer mon vol Donc Je vais vous mettre Un avis de l'avis 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 Alors là c'est des pourcentages Alors je ne rentre pas dans les détails Je ne sais même pas moi exactement Tout ce que ça représente C'est les pressions C'est les pressions niveau moteur Différent gaz Donc l'essentiel c'est que tout soit dans Dans une zone correcte Ici j'ai les messages Qui m'indiquent certaines choses Alors Maintenant que j'ai un moteur qui est démarré J'ai du courant qui est fourni Je vais bientôt pouvoir couper mon APU Qui pour l'instant me fournit en courant Mais bientôt ce sera mon moteur qui me fournira le courant Le but pour le décollage C'est qu'il n'y ait plus de messages ici Qu'il n'y ait plus d'erreurs ici Ça c'est juste de l'alerte de l'information On est pas mal On va pouvoir démarrer maintenant le moteur numéro 2 Numéro 1 pardon On démarre le moteur Donc j'en profite pour vous décrire encore un petit peu le tableau de bord Alors ici manette très importante c'est la manette du train d'atterrissage En bas les roues sont sorties en haut Les roues sont rentrées Mes deux écrans ici c'est des indicateurs Qui vont vous mettre très utiles Ici j'ai mon plan de vol J'ai tout ce qui se passe devant moi Alors voyez ici c'est à 20, 40, 60 nautiques 60 nautiques Donc il faut multiplier par 2 C'est la distance Donc ici ça équivaut à peu près à 120 km Ici j'ai mon indicateur de vol très intéressant Très utile Vous avez ici la vitesse Donc là c'est 40 nœuds Bon là je suis à 0 60 nœuds Je vous rappelle qu'on décollera à 122 123 exactement Ici nous avons l'altitude Donc on est à 0 ici Et vous verrez qu'il montera Ça c'est l'horizon artificiel 10 degrés ça veut dire que l'avion est incliné Et monte de 10 degrés Si je suis dans le rouge c'est qu'il descend de 10 degrés Ici c'est le variomètre C'est à dire que s'il est là ça veut dire que je monte Si l'aiguille verte est vers le bas Ça veut dire que je descends Voilà pour l'essentiel Nous avons les aérofreins ici Les aérofreins nous ne les utilisons pas pour le décollage Par conséquent je le bloque Je le mets en sécurité Nous avons les volets Alors les moteurs maintenant sont en pleine puissance Voilà Les moteurs tournent Ce qu'on va faire On reviendra pour les volets On va couper maintenant l'APU L'APU qui ne nous sert plus du tout Donc l'APU bleed ici on le coupe Et également le moteur on le coupe Donc le petit moteur qui est sur la queue de l'avion Qui est derrière au centre C'est fini Il ne tourne plus Voilà Les flaps Alors vous allez voir ce que c'est Ce sont les volets Alors On va les activer avant le décollage Il faut toujours les essayer Je fais un cran Alors pour le décollage C'est un cran On va essayer deux crans Là c'est plutôt pour l'atterrissage On se met en quatre crans Là on est au troisième cran Et là on est en quatrième cran L'atterrissage est plutôt troisième On peut faire quatre éventuellement Si l'avion est très chargé Si la piste est très courte Comme ça ne sera pas le cas On atterrira sur trois crans Voilà On revient sur la position une des volets Les aérofreins je vais vous les montrer C'est ce qui va permettre en vol de freiner l'avion On crée de l'essence Vous voyez là ils sont pleinement sortis Voilà vous voyez Ils sont là Et là on va les rentrer entièrement Voilà Pour le décollage surtout il faut qu'il soit Absolument en position à rentrée Donc je verrouille pour empêcher que ça bouge Maintenant que les moteurs sont démarrés Le sélecteur je le ramène sur normal Et maintenant il ne me reste plus qu'à aller sur ma piste Prêt à partir au décollage Tout est pareil Je vais quand même vérifier ici Si tout est bon Mon frein de parking je vais pouvoir l'enlever J'ai l'antigel L'APU il est disponible Ça ça va partir Il me demande de vérifier Ah oui l'autobreak L'autobreak c'est le freinage C'est un peu C'est le SEM de freinage max C'est à dire que quand il va freiner Il va freiner au maximum C'est un petit peu comme sur les voitures Le j'ai oublié le nom Bon tant pis Les lumières c'est bon Le cabine check Ça je me rappelle plus ce que c'est Le cabine check Spoiler armé Les flaps Ok tout est bon Théo config test Ok Bon ça c'est pas grave Voilà Maintenant On va Y aller Pour notre vol C'est parti On défait Notre frein de parking Voilà Et on y va L'avion avance tout seul Très légèrement Alors il y a une vitesse maximum Sur les aéroports Je crois que c'est à peu près 30-40 noeuds Donc on roule On regarde toujours ce qui se passe Même s'il y a une tour de contrôle Qui est censée nous informer On regarde toujours S'il n'y a pas un véhicule Un avion Une voiture Un quart Ou quoi que ce soit Qui Pourrait Rentrer en collision Avec l'avion Donc là on est bon Et on va se rendre Sur la piste 26D Rien à droite Rien à gauche C'était l'inverse Gauche droite Voilà On roule sur ce qu'on appelle Le taxiway Le taxiway C'est le chemin De taxi Et la piste Ça s'appelle Le runway C'est-à-dire C'est le chemin De course Où on s'élance Nous passons actuellement Devant le hangar E Je crois E ou F Le terminal EIF Je dis hangar Mais c'est terminal Qui est Un quasiment Un des plus récents Alors vous aurez le plaisir De voir Quand on sera en vol Surtout Que toutes les textures Au sol Ce sont des textures Satellites Des images réelles Ce qui va nous faire Un rendu Vraiment superbe Vous voyez que les nuages Sont vraiment Très clairsemés Il n'y a pas grand chose On va commencer A ralentir un peu Parce qu'on On commence à arriver Sur la limite de vitesse D'autant plus Qu'il faut que je tourne Plus on va vite Plus on tourne Difficilement Il ne s'agit pas De sortir De la piste Donc rien à gauche Rien à droite Il faut savoir Quand j'ose le roule Comme ça Je suis suivi Par la tour de contrôle La tour de contrôle Est divisée En plusieurs parties Il y a ceux Qui gèrent le sol Le trafic au sol Et ceux qui gèrent Le trafic en face Atterrissage Il y a ceux Qui gèrent le trafic Les avions En face de décollage Et ceux qui gèrent Les avions Qui sont en vol En survol En transit En croisière Nous actuellement On est géré Par la tour de contrôle Qu'on appelle La tour sol Il gère le sol La tour m'a demandé De me rendre Au pied de la piste Et de les contacter Une fois que j'y serai arrivé Donc on va partir Plein ouest C'est de toute façon Ce que j'avais demandé Pour mon plan de vol Donc il a suivi Mon plan de vol Le vent vient du sud Donc il sera de côté Ça sera un vent de travers J'ai dû donner Un petit coup de frein Là je vais peut-être Trop freiner Ça sera un vent de travers Mais de toute façon Que je parte A droite ou à gauche J'irai toujours Le vent de travers De manière Ça ne changera rien Comme toutes les pistes À Charles de Gaulle Sont parallèles Il y a 4 pistes Parallèles Que j'en prête Une minute Ça ne changera rien Comme ça vient du sud Alors on continue Notre petit bonhomme De chemin Pendant ce temps là Les passagers Les passagers Ont toujours Les instructions Sont pris en charge Par le personnel navigant Les hôtesses Et les stewards Je pense que nous allons Pas tarder Il me semble que la piste Est sur le côté ici Je ne suis pas certain Voilà On va bientôt arriver Sur la piste Allez la piste On la voit là Elle est à droite J'ai le dernier virage Pareil On va commencer A donner un petit coup de frein Parce qu'on est un peu rapide Alors normalement Quand j'ai un frein Comme ça On va s'arrêter Je démarre Donc le seuil Avant la piste C'est une barre En travers de la route Marquée en rouge Avec le numéro de piste Avant de rentrer Sur la piste Comme il y a des possibilités D'avoir un avion Qui atterrit Ou qui décolle A ce moment là Bien sûr Je m'arrête Bien avant Et ensuite Je demande l'autorisation A la tour De pouvoir continuer Donc là On s'arrête Voilà Je mets mon frein de parking Je viens de mettre A l'instant ici J'ai appuyé sur un bouton Pour ça J'ai tout sur la manette Maintenant Je vais faire une annonce En cabine Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Nous venons de recevoir L'autorisation De départ De la tour De contrôle Préparez-vous Au décollage Je n'ai pas encore Je n'ai pas encore reçu L'autorisation Mais en fait Je les prépare A partir de maintenant Je passe sur la tour Et je demande L'autorisation De décollage Bien sûr Je regarde un petit coup Sur ma gauche Aucun avion n'a attiré Je regarde un petit coup Sur la droite Je ne vois pas d'avion Sur la piste Je pense qu'on aura l'autorisation Voilà Autorisé décollage A partir de maintenant On peut décoller Alors là J'ai juste fait Un petit test moteur Voilà On teste les moteurs Avant de faire un départ Parce que Ce n'est pas le moment Qu'il y a un problème Ok Tout est bon Je peux y aller J'accepte l'autorisation De décollage Je les flappes On vision 1 C'est parfait Bah écoutez Tout est bon On enlève le frein de barque Et on va pouvoir décoller Voilà On regarde toujours Quand même Un petit coup d'œil à droite A gauche Un petit coup d'œil à droite Vous voyez le petit drapeau Là ici C'est un indicateur de vent Donc Un seul rouge Ça veut dire que j'ai moins de 10 neufs je crois Donc on rentre sur la piste Toujours rien Donc la piste Est réservée pour moi La tour de contrôle M'a réservé la piste J'ai l'autorisation de décoller Voilà On est parfaitement aligné Je freine A partir de maintenant On est prêt Je regarde si mon frein de barque N'est pas mis C'est bon Les aérofreins C'est bon Tout est ok Allez on met la gomme Pleine puissance Vous avez vu Les manettes sont parties à fond Et en position Qu'on appelle toga Et maintenant On attend D'attendre les 123 nœuds Pour pouvoir décoller Voilà c'est fait Je suis en vitesse de rotation VR On décolle On donne un petit coup A partir de maintenant Je baisse le train d'atterrissage Et j'enclenche tout de suite Le pilote automatique Et là je mets En pilote automatique Gérer Voilà Pilote automatique Ça veut dire que Voilà La tour de contrôle Vient de me dire De passer sur Une autre tour De contrôle Qui gère les avions en vol J'ai engagé le pilote automatique Gérer Ça veut dire que C'est lui qui va gérer La vitesse L'altitude Et la direction Automatiquement Donc voyez que L'avion va tout de suite L'avion va tout de suite Prendre l'équipage Le cap Donc voyez que nous Nous revoulons Paris Et l'aéroport Nous avons une magnifique vue A partir de maintenant Je peux rentrer Les flaps J'en ai plus besoin Et je vais mettre Mes manettes De manière à être En vol en CL C'est à dire En vol automatique Piloté J'irai Donc on va en direction Des voeux Et on monte par palier Alors voyez On monte On regarde sur l'indicateur Voyez l'indicateur Il me dit que je monte Donc 33 signifie Je monte à 3300 pieds par minute L'altitude Je suis à 6000 pieds Donc 6000 pieds Ça fait 2 km Et je dois aller à 12 000 Pour l'instant C'est qu'une étape Ma vitesse Vous voyez qu'actuellement Elle est à peu près à 250 noeuds Ce qui équivaut presque À 500 km heure Un petit peu moins Et la flèche vers le haut Signifiait que la vitesse montée Là je suis en vitesse stable Je suis incliné Vous voyez à 10 degrés C'est à dire que l'avion Est en phase montante Pour l'instant Tout est bon Alors en vue extérieure On voit l'aéroport Et on voit Paris On survole notre Paris au loin Bon malheureusement C'est trop loin On ne verra pas Mais vous avez le long jet Actuellement On voit un avion au sol Vous voyez Au niveau de mon albouche Il y a un petit avion On voit les feux Vous voyez que les feux C'est utile Et Paris C'est à peu près Là où il y a le nez de l'avion Vous voyez On voit la défense Avec les grandes tours Ça y est On distingue la tour Eiffel On va se faire Une petite vue d'intérieur Vous voyez la défense Ici Et la tour Eiffel Malheureusement Elle est derrière Le stade de France Malheureusement La tour Eiffel Est derrière Le montant du carbrise On n'aura pas plus de détails C'est trop loin Alors ce que je vous propose Pendant la phase de montée C'est de revoir Le décollage Sous différents angles Ça va vous permettre De voir un petit peu En vue spectateur En vue tour de contrôle Un petit peu Ce beau décollage Et on se retrouve Tout de suite après Sous-titres par Juanfrance 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 qui est en face, et c'est la base aérienne des Vos, je vous rappelle, on est encore loin, on a le temps. Alors on va profiter pour régler notre écran sur météo, alors actuellement on a une portée de 60, on va se mettre au maximum, vous voyez là j'ai ma destination qui est là, c'est peut-être un petit peu trop quand même, vous voyez le radar météo, il ne détecte pas encore assez bien, alors déjà il faut que je me mette sur le mont, si je ne me mette pas sur le mont, voilà, position arc, le QNH, dès qu'on dépasse les 10 000 pieds, on passe en QNH standard, alors temps en temps vous avez des alarmes, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça se passe dans la réalité aussi, l'alarme c'est pour dire juste aux pilotes attention, donc moi je le valide, j'appuie dessus sur le bouton, pour dire ok, j'autorise. A partir de là on fait toujours des petits contrôles, voir si tout est bien en place, en aviation on passe son temps à faire des contrôles, les flaps sont rentrés, les aéroprains sont rentrés, le train d'atterrissage est rentré, donc il faut savoir que tous ces éléments quand ils sont sortis, ils freinent l'avion, donc il faut les rentrer, mais ils peuvent aussi à trop grande vitesse être abîmés, les flaps, en fait c'est les aérofreins, les volets à trop grande vitesse peuvent être cassés, tout comme le train d'atterrissage. On vient de me demander de monter à 30 000 pieds, ce qu'on va faire tout de suite. Il y a beaucoup de monde qui parle sur la fréquence, donc j'ai beaucoup de mal à en placer une, c'est l'inconvénient, mais ça c'est comme ça. Voilà, hop, c'est parti, je monte à 30 000 là, je viens de confirmer à tour de contrôle que je vais monter. Donc on va bientôt arriver à Evreux, on continue toujours notre montée. Donc actuellement, je vous rappelle qu'on est à 20 000 pieds, c'est-à-dire on est quasiment à 7 km d'altitude. Et on est à une vitesse à 300, on est à peu près à 500 km heure. Donc la base d'Evreux est face à nous. On la voit, vous voyez, elle est sur mon nez là. Il y a un petit nuage blanc dessus, et c'est la ville d'Evreux qui est tout derrière. Alors dans la cabine, je crois qu'on ne la verra pas. Voilà la base militaire d'Evreux. On me demande de contacter la tour de contrôle du trafic aérien de Paris, ce que je fais. Ça c'est tous les avions en transit. Voilà, on est au-dessus d'Evreux, on est au-dessus de la base. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, l'avion va commencer à tourner pour partir en direction de Rouen. Alors Saint-Sébastien de Norson, et si je ne me trompe, dans cette zone-là, ici. C'est un certain Gaël qui reconnaîtra. Donc c'est ici. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il est dans cette zone-là, ici. Voilà, l'avion vire. On va maintenant tout de vous en direction de Rouen. En voiture, Rouen-Evreux, c'est 45 minutes. Et bien là, vous voyez, Rouen l'a déjà à vue. C'est ici. Et en Rouen, attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est là. On est toujours en train de monter vers notre attitude de croisière. Donc, nous avons Rouen qui est là. Nous avons le Havre qui est ici. Et bien, juste derrière, c'est la Manche. Et c'est arrivé sur la Manche qu'on arrêtera cette première partie. Et on fera la suite sur la partie numéro 2. Actuellement, l'avion est toujours en train de prendre la direction de Rouen. En fait, il va sur le relais Turville-la-Rivière, très exactement. C'est le relais Turville-la-Rivière. Alors en dessous, ici, je crois que les avions. C'est Lubier, je crois. Et par là, ici, c'est Albeuf. Bien sûr, c'est réservé à ceux qui connaissent bien le coin, étant originaire de cette zone géographique, je la connais bien, et je sais qu'il faut qu'il regarde, c'est de ce moment-là aussi. Le centre commercial Torville-la-Rivière, pour ceux qui connaissent, Saint-Etienne-du-Rouvray, qui est par là, je cite Saint-Etienne-du-Rouvray, parce que c'est ma ville, j'ai passé tout le monde en France, et ils sont encore partie de la famille. Donc voilà, notre belle ville de Rouen, alors moi personnellement, j'habite maintenant par là-bas, à Fontaineblemer, je suis quand même un petit peu plus loin, et on survolera pas, j'aurais pu faire le survol, mais on va les choisir entre Rouen et Fontaineblemer, je pense qu'il y a plus d'intérêt à survoler à Rouen. Vous avez ici le petit aéroport de Beauce, qui est l'aéroport de Rouen, alors c'est pas un aéroport actif, c'est des petits avions de tourisme qui circulent, il n'y a pas vraiment de liaisons importants, C'est vraiment des petits bipoteurs, c'est un aéroport qui n'a jamais réussi vraiment à décoller, si on peut dire. Bon voilà, on est au-dessus de Rouen maintenant, donc Saint-Etienne-du-Rouvray, ici, le parc des expositions là, le champ de Pont ici, le centre-ville de Rouen, qui est là, et nous prenons. Nous allons tout droit en direction de Dieppe, vous voyez là, là-haut, il y a un avion, et il y a l'éternet de l'avion. Alors on a atteint notre altitude de croisière, 30 000 pieds, donc logiquement, on devrait nous aussi, vous voyez, on croise un avion, il est en limite 10K, Donc le 10K, c'est l'alarme de proximité, on est en limite, alors attention, le 10K se gère aussi les altitudes. Et on file donc presque tout droit vers Dieppe, on va passer très légèrement à gauche de Dieppe. Nous sommes toujours au-dessus de la PN7. Pour ceux qui le connaissent, nous allons survoler Saint-Jean-du-Cardonnay. Nous survolons Saint-Jean-du-Cardonnay, nous l'avons passé. Alors vous remarquerez que le bruit différent selon qu'on est devant ou derrière l'avion, c'est tout à fait normal. C'est lié à deux phénomènes, c'est que les bruits du moteur forcément s'entendent plus, plus qu'on est derrière, qu'on est devant. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de l'eau de l'air, c'est-à-dire que lorsqu'un véhicule, lorsqu'un objet qui émet un bruit, vient vers vous, le fond va être plus aigu. Et quand il s'éloigne de vous, il est plus grave, ça c'est un phénomène physique qui s'appelle l'effet de l'eau de l'air. Et là, on s'est ambifié par, en fait, que forcément le bruit du moteur sont en plus quand on est derrière, qu'elles sont plus graves, vous voyez. Donc l'avion actuellement est en vol balié. On regarde l'intérieur, vous voyez que de l'intérieur c'est beaucoup plus silencieux. Vous voyez que ça commence à être couvert, c'est ce qu'on avait prévu sur la photo satellite, c'est exactement ce qui avait été dit. C'est assez découvert en France, et dès qu'on va arriver au-dessus de la mer, ça se couvre. Alors je vous rassure, au-dessus de la mer, il n'y a rien à voir, le ciel, il est bleu, enfin le sol est bleu. Ça aurait été intéressant de voir les côtes anglaises, malheureusement, on ne verra pas grand-chose, sauf si éventuellement il y a un petit trou entre les nuages. Mais la vue au-dessus des nuages est toujours superbe. Et ce qui est intéressant, pour ceux qui ont pris l'avion, ils le savent, c'est que même si en dessous il fait gris, s'il fait mauvais, s'il pleut, quand vous passez au-dessus des nuages, il fait beau, c'est le soleil. Parce que comme c'est les nuages qui créent ce mauvais temps, quand vous êtes au-dessus, vous avez un soleil magnifique, comme si vous étiez en été. Alors je dis bien comme si on était en été, parce qu'en réalité, il fait 44 degrés. On va regarder la température, vous voyez, température extérieure, moins 45 degrés. Donc vous imaginez un petit peu. Il caille. Ah si vous n'êtes pas chaudement habillé, là vous sortez dehors, on va être froid. Vous ne vous tenez pas longtemps. Donc un ciel très cotonneux. Pas d'orage. Un ciel très plat. On aurait pu avoir la chance d'avoir une météo vraiment très mauvaise, avec des nuages en relief qui montent et tout. Ça aurait été superbe. C'est toujours sublime, ces nuages-là. Bon, voilà, ce n'est pas le temps d'aujourd'hui, donc on n'y peut rien. Si jamais les vidéos de FlySIM me vous plaisent, on en fera peut-être d'autres et on pourra se faire même un vol par mauvais temps. De toute façon, on rentrera dans les nuages quand on atterrira. Alors je vois qu'il y a un trou là-bas, donc vous voyez, on verra la terre quand même. Voilà, chers amis, nous quittons la France. On est actuellement au-dessus de Dieppe qui est, voilà, sur mon aile droite. On quitte la France. On survole maintenant la Manche. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'arrêter cette vidéo qui était consacrée au décollage. Et on se retrouve sur la suite pour la fin et l'atterrissage de ce vol. Allez, bye bye. On se retrouve sur l'épisode numéro 2. Je compte sur vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...